Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Viens ce mercredi 30 décembre 2020, 14h10, heure du Québec. Il ne nous reste que deux jours pour cette année 2020, la pire de l'histoire. Est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'en 2021? On se croise les doigts. Ce ne serait pas étonnant que quelque chose de majeur se produise. Déjà, on a beaucoup, beaucoup d'événements climatiques, tremblements de terre, des volcans qui s'intensifient dans leur activité, d'un nombre croissant de volcans en plus. On va aller faire le tour de tout ça. Ce n'est vraiment pas une signature non plus avec la pandémie qui est vraiment hors contrôle. Dans cette deuxième ou troisième vague, dépendamment des pays, on le voit, l'Europe a perdu le contrôle. Le vaccin, deux vaccins, même peut-être trois sont disponibles, mais avant que ce soit distribué et que ce soit disponible pour l'ensemble de la population, ça va prendre plusieurs mois encore. Il y aura eu beaucoup de victimes qui vont être tombées au combat, beaucoup de gens qui sont malades aussi, pas seulement ceux qui décèdent, ceux qui sont malades et qui en ressortent vraiment amochés. Ce n'est vraiment pas drôle. Et toutes les autres conséquences de cette pandémie-là qui sont vraiment historiques au niveau social, le coût social de ça, économique, quantité incroyable de dépression, suicide, alcoolisme en hausse, consommation de drogue en hausse, tout ce dont tu n'as pas besoin dans la vie pour avoir une société en santé. Et c'est ça, entre autres, que sont les défis plus les changements climatiques sur lesquels on n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. La crise environnementale sur laquelle on pourrait avoir beaucoup de pouvoir, mais on ne semble pas trop intéressé du côté des grandes entreprises, corporations et gouvernements qui nous incitent toujours à consommer et à consommer de plus en plus. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, les iniquités, la misère va se répandre, crise alimentaire qui va venir frapper en 2021. On a été prévenus de ça. La pandémie n'a pas aidé, les changements climatiques non plus. Les conflits qui vont se multiplier, la misère se propage partout. Donc, les conflits vont aller en augmentant. Les tensions, les guerres commerciales. On a ouvert un nouveau chapitre aussi sous l'administration de Donald Trump et c'est celui de la Chine. Et là, tout le monde est obsédé par la Chine et on voit la Chine maintenant comme un ennemi et ça va vraiment nous causer beaucoup de casse-tête, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de dépenses. C'est toujours cette envie de dépenser dans le militaire. Tu pars d'un ennemi, tu t'en vas à un autre ennemi. Après ça, tu pars de cet ennemi-là, tu t'en vas à un autre ennemi. Il faut toujours garder un ennemi naturellement pour continuer à dépenser dans le militaire parce que j'aimerais vous rappeler, si vous ne le savez pas déjà, que l'industrie, le complexe militaro-industriel du monde, c'est le milieu de l'économie, le domaine de l'économie qui crée le plus de millionnaires. Donc, attendez-vous à avoir des dépenses militaires augmentées partout dans cette intensification d'une nouvelle guerre froide maintenant avec la Chine. On verra jusqu'où ça va nous mener en souhaitant que ça s'apaise parce que la Chine n'est pas un ennemi, la Chine est un allié et obligé, si tu veux, mais il faut que les gens comprennent que toutes ces guerres-là, c'est seulement des guerres qui représentent les intérêts particuliers des corporations. Nous, ça ne change rien dans nos vies, vraiment. Puis nous autres, on aime vivre en paix les populations mondiales, on aime vivre en harmonie. Nous autres, on s'aime. C'est les politiciens qui viennent créer de la discorde. C'est les corporations qui viennent créer ces guerres commerciales. Et c'est les gouvernements qui viennent créer ces ennemis-là. Et ça, ça se fait partout. Les Iraniens vont créer leurs ennemis pour convaincre leur population que c'est important de rester pubissant, fort et militarisé. Même chose, c'est partout pareil. On se fait contrôler comme ça, on se fait endoctriner, on se fait manipuler, alors que nous autres, les populations mondiales, on est aimant, tolérant. C'est dans notre nature, mais on se fait, malheureusement, endoctriner et manipuler. Ça ne changera pas en 2021 non plus. Maintenant, il y a beaucoup d'événements qui se produisent en ce moment. Climatiques, mais aussi des tremblements de terre. On a eu celui de 6.4 en Croatie, qui vient d'être suivi de plusieurs autres secousses qui viennent compliquer les choses. Des nouveaux tremblements de terre de magnitude 4.8 et 4.7 ont frappé hier, vers 6h15, hors local, la Croatie, causant de nouveaux dégâts au bâtiment. Ça a de nouveaux tremblés à Petrinja et à Zagreb. Ils sont venus pendant la nuit alors que les sauveteurs parcouraient les décombres dans des dizaines de villages. Donc, c'est cette nuit que c'est arrivé aux petites heures pour nous autres ce matin. Mais aucune nouvelle victime n'a été trouvée. On sait qu'au moins sept personnes, maintenant, sont décédées lors du séisme d'hier. Imaginez-vous, c'est toute une fin d'année pour ces gens-là. Quand tu es dans cette situation... C'est ça qui est important de comprendre pour nous ici, quand on est encore à l'abri, des fois, d'événements majeurs, de cataclysmes, pour ceux qui sont chanceux, qui ont la chance d'être épargnés pour l'instant. C'est de se rappeler toujours que, quelque part, en ce moment, il y a des populations, en grand nombre, qui sont soit dans des situations comme celle-là de Zagreb, ou d'inondations, ou de pluie intense, ou de froid intense, ou de différents événements climatiques, de tempêtes qui viennent tout ravager, prendre tout ce que tu as dans la vie, le peu que tu as, des fois, dans des pays, surtout, très... où la vie est très simple, rudimentaire, et tu as accumulé un peu de biens, et des tempêtes viennent tout emmener, tout emporter, puis tu n'as aucun appui, puis aucun soutien de ces gouvernements-là, qui sont là, plutôt comme des pantoches. Donc, il faut se rappeler de ça, qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui souffre d'événements catastrophiques, et qui, pour eux et elle, et lui, et lui, vivent l'apocalypse. L'apocalypse est là, quotidiennement, pour les populations qui sont dans ces situations-là. Glissement de terrain, tremblement de terre, inondation, sécheresse, criquets. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, et qui se produisent, et qui ne sont vraiment pas un cadeau pour les populations qui vivent ça. Tu as des centaines de millions de gens qui sont impactés, à longueur de semaine, par le climat, par la misère, par les gouvernements, par tout ce que tu peux imaginer. Un glissement de terrain, maintenant, dans un pays qui n'est pas pauvre, la Norvège, et tu as 26 personnes qui sont disparues. Donc, tu as un glissement de terrain d'argile qui fait 26 disparus. En Norvège, j'ai 10 blessés. Quand même, pas rien à la veille de la nouvelle année, comprends-tu? Donc, tu as une autre portion de gens qui vivent l'enfer, qui vivent leur fin du monde à eux autres, qui vivent leur apocalypse. Quand tu es dans cette situation-là, je peux te dire une chose, tu ferais comme Saint-Jean, tu écrirais un livre de l'apocalypse. Un important glissement de terrain d'argile a frappé Gerdrone, en Norvège, aujourd'hui, faisant 26 portées disparues, et au moins 10 autres blessés, quelques 500 habitants ont été évacués au milieu des craintes. De nouveau, glissement de terrain. Les glissements de terrain, où le glissement de terrain s'est produit mercredi matin dans un quartier résidentiel. Donc, tu ne t'attends pas à ça, hein? Et boum! Wow! Toute une aventure qu'ont attendu ces gens-là. On a un autre cyclone, maintenant, qui s'en va, lui, vers le Mozambique, comme s'ils avaient besoin de ça, et qui va toucher terre au-dessus de Béra. Donc, c'est constant, constant, tous les jours que tu as quelque chose de majeur qui se produit. Et que tu as des gens qui sont touchés par tout ça. Et après s'être déplacé au-dessus de Madagascar, le cyclone tropical Chalane est entré dans le canal du Mozambique. Il devrait s'intensifier avant qu'il n'atteigne Béra, au Mozambique, le mercredi 30 décembre 2020. Les résidents de la ville, qui souffrent toujours des séquelles de 2019, le cyclone tropical Idai, a déclaré qu'ils étaient peu préparés à affronter la tempête à venir. Donc, c'est du monde qui vit dans des misères constantes. Vraiment pas une sinecure. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, naturellement. On parle des tremblements de terre un petit peu partout aussi. On est au Nunavut, ici, le Canada. On parle d'une tempête non saisonnière et un record qui frappe le Nunavut. Une puissante tempête à frapper le Nunavut au Canada. Dimanche 27 décembre 2020, apportant des rafales de vent record allant jusqu'à 135 km heure et de fortes chutes de neige, les météorologues ont déclaré qu'il était inhabituel qu'une telle tempête se produise aussi tard en décembre, affectant une grande partie du territoire. On parle surtout des vents puissants. Ce n'est pas coutumier d'avoir ça pendant ces temps-ci de l'année. En Sibérie, on est en proie à un froid extrême et des records depuis une semaine. Des températures extrêmement froides traversent la région sibérienne. Le mercure chutant à des nouveaux records pendant une semaine entière. Jusqu'au mardi 29 décembre 2020, des températures de l'air qui ont été aussi perçantes que moins 51 sont maintenues depuis plus d'une semaine. Est-ce qu'on s'en va vers quoi? On ne le sait pas. Vers un refroidissement? Réchauffement? C'est vraiment un mystère. Des petites explosions de vapeur au volcan White Island en Nouvelle-Zélande. Une série d'explosions de vapeur de courte durée et de faible énergie s'est produite sur le volcan White Island en Nouvelle-Zélande le 29 décembre. Ce petit événement consistait en au moins 20 impulsions individuelles et peut avoir produit des traces de sang localement dans le panache de vapeur. Donc, encore là, on est avec la Soufrière maintenant à Saint-Vincent. Une nouvelle éruption au volcan de la Soufrière. Niveau d'alerte élevé à Orange, à Saint-Vincent et les grenades d'Inne. Comme si ce n'était pas assez. Une nouvelle éruption a commencé au volcan de la Soufrière, Saint-Vincent. Le 28 décembre, les habitants vivant près du volcan ont signalé que la vapeur provenait du cratère qui a incité l'Organisation nationale de gestion des urgences à envoyer des équipes pour enquêter sur le volcan. Dans le même temps, des observations satellitaires ont confirmé les émissions thermiques au niveau du cratère. Donc, une autre chose où il faut garder un oeil maintenant et c'est ce volcan-là de la Soufrière où le niveau d'alerte a été augmenté à Orange. On est à Téhéran, en Iran, où au moins 12 grimpeurs sont morts alors que de fortes chutes de neige ont frappé Téhéran. Au moins 12 personnes ont été confirmées mortes après que les avalanches ont frappé Téhéran, en Iran, le vendredi 25 décembre 2020. À la suite de fortes chutes de neige et de vents violents vendredi, des avalanches ont frappé 4 zones différentes au nord de la capitale. Donc, encore là, vois-tu, c'est d'autres gens qui sont en train de vivre leur apocalypse. On a parlé de Chalam, le cyclone tropical, fort tremblement de terre en Croatie. Beaucoup d'astéorides aussi en ce moment, la trempette Béla qui a laissé beaucoup, 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 beaucoup de dommages sur son passage. Pendant ce temps-là, en Croatie, on a eu des craques géantes aussi qui sont apparus. naturellement, un tremblement de terre très, très puissant. Et ça nous ramène, en terminant, je voulais vous partager les 12 catastrophes naturelles qui ont marqué la dernière décennie. Puis vous allez voir avec ça, en plus, qu'en ce moment, on est dans un cycle vraiment d'intensification et infernal. On est dans le 25e cycle du Soleil qui aurait commencé il y a quelques mois. On s'attendait à un cycle lent. Il a commencé lentement, ce cycle-là. la NASA nous avait dit il sera peut-être un des plus faibles depuis 200 ans. Beaucoup de scientifiques pensaient ça aussi. On a pensé, on pense encore peut-être se diriger vers un minimum solaire, grand minimum solaire qui amène des températures à la baisse pendant des décennies. On a vécu ça, le grand minimum de Monder, entre autres, qui avait transformé l'Europe, qui avait amené l'humanité dans une misère extrême. Et on ne sait pas. Maintenant, parce que là, le Soleil a réagi différemment depuis quelques semaines est entré dans une phase hyperactive avec des grosses éjections qui ont des impacts sur la Terre et sur le climat aussi de la Terre. Et on ne sait plus maintenant vers quoi on s'en va, c'est vraiment tout un mystère. Donc, les 12 catastrophes naturelles qui ont marqué la dernière décennie, on a ce fameux tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, d'une magnitude de 7 à l'échelle de Richter qui avait frappé Haïti, causant l'effondrement de plusieurs d'édifices dans la région. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de morts. C'était vraiment très, très, très dur à regarder. Il y avait emporté 200 000 Haïtiens. Wow! L'ouragan Irène en 2011 qui a atteint la côte est des États-Unis après un passage dévastateur dans les Caraïbes en plus des pertes de vie humaine que l'on compte par dizaines. Les intempéries provoquent de lourds dégâts matériels. Merci à Réjean pour envoyer ce lien du Journal de Québec. Je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la voie de description. Le 29 octobre 2010, Sandy, parce qu'on oublie aussi tous ces événements passés qui ont changé la vie de beaucoup de gens pour toujours. L'ouragan Sandy dévaste la côte nord est des États-Unis, particulièrement les États de New York, New Jersey et Connecticut, on dénombre près de 200 morts, dont plus d'une quarantaine à New York, ainsi que 305 demeurent endommagées ou détruites. Le typhon Beaufort, le 4 décembre 2012, frappe le plein froid les Philippines avec des vents dépassant 200 km heure. L'île de Mindanao est dévastée, près de 1900 morts est disparue. Le typhon Ayan, qui lui, avait touché les Philippines encore une fois, 10 000 morts, 650 personnes évacuées. Tremblement de terre au Népal, 25 avril 2015, près de 9 000 Népalais périssent et 20 000 sont blessés. Feu de forêt à Fort McMurray, on s'en rappelle un incendie. Mons, travage une partie de Fort McMurray dans l'Ouest canadien et cause pour 3,5 milliards de dégâts. Wow! L'ouragan Matthew 2016 Haïti, la côte est des États-Unis, de même que plusieurs pays des Caribes, goûte à la puissance de Matthew, un ouragan de catégorie 5. On en a de plus en plus de ces ouragans de catégorie 5 qui laisse la dévastation partout. L'ouragan Irmant avec ses rafales à plus de 300 km et ses pluies torrentielles. Et ça continue, vraiment, je laisserai le lien de tout ça. Pas une sinecure, chers amis, vraiment pas. Puissant tremblement de terre, encore une fois. Et des centaines de personnes évacuées après un glissement de terrain d'argile qui frappe en Norvège, le raconte le Daily Beast. Au moins 26 personnes sont portées disparues et plus de 200 personnes ont été évacuées après qu'une énorme couche d'argile est provoquée, un glissement de terrain dévastateur dans le village norvégien d'Asque, dans la municipalité de Gerdrom. Donc, vraiment, wow, chers amis, on n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas sortis du bois, comme dirait l'autre. Il va falloir en faire avec, se préparer au pire parce que si tu penses que 2020, c'était une année la pire de l'histoire de l'humanité, selon plusieurs, attends la suite. ça va être encore. Comme dirait les jeunes, plus pire que tu l'as vu. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada